Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans le deuxième épisode de Trigon Space Story et nous sommes dans le deuxième secteur, c'est chaud du cul, on s'est pris une sacrée branlée dans le combat contre le gardien, il va falloir refarmer un petit peu la quête, il faut aller là, ça c'est quoi, c'est un trou noir, donc il faut deux décences pour pouvoir en sortir, ça c'est la autre porte, on peut aller là, on peut aller là, on va commencer par Funhal Samaka, c'est parti, il va falloir qu'on lui dépense de la thune pour réparer notre vaisseau, parce qu'il commence à prendre cher, mais on sait jamais, en entrant dans le système, vous rencontrez un énorme vaisseau minier, vous n'avez jamais vu de vaisseau de cette taille auparavant, mais vous savez qu'ils sont surnommés destructeurs de planètes, car ils peuvent recycler des planètes entières en ressources précieuses, le vaisseau ne vous répond pas, mais il semble opérationnel, vous devriez peut-être vous rapprocher. Voler plus près, attendre que le moteur se recharge et continuez votre voyage, on va voler plus près, on n'est pas à ça près, le vaisseau semble être opérationnel, mais personne ne vous a contacté, vous pourriez aborder et découvrir ce qui se passe, vaut-il faire le tour du vaisseau et trouver un autre chemin ? J'ai peur de rentrer dans le vaisseau, ça peut être un événement positif ou négatif, faire le tour du vaisseau depuis l'extérieur, essayez de récupérer le minimum syndical. Après avoir fait le tour du vaisseau, vous ne trouvez aucun dommage sur la coque, de plus il y a de la lumière dans certaines cabines, cependant personne n'a jamais essayé de vous contacter. Après avoir tourné autour du vaisseau pendant quelques heures, vous n'avez pas osé accoster, cependant vous avez collecté beaucoup de minerais précieux au cours de votre route. Pas mal, de la ferraille et des crédits. Ok, ferraille et crédit, on n'a plus que 4 de carburant les amis, c'est chaud, c'est pas beaucoup 4 de carburant. Ça c'est des combats, c'est des gardiens qui nous permettent, ça c'est un gardien, donc on va éviter d'aller affronter un deuxième gardien d'affilée. Allez c'est parti, on a mis 626 de thunes, c'est quand même pas mal. Un des ambassadeurs et taris vous saluent, il vous demande de délivrer un message important à l'ambassadeur dans le prochain secteur. En jugé par son expression, il retient quelque chose. Membre de l'équipage et taris, acceptez. Vous acceptez et ouvrez un canal de données, votre et tari expérimente l'équipement et le vaisseau de l'ambassadeur explique soudainement. Vous êtes choqué, mais les taris vous rassurent qu'il s'agirait d'un espion et qu'il vaudrait mieux se tirer de là au plus vite. Oh putain. 33 de bouffe, 9 de carburant ! Wouhouhou ! Wouhouhou ! Merci Brifette. Brifette qu'a cari. Brifette qu'a cari du cul. On a gagné pas mal de carburant et de nourriture. Ça donne envie d'aller à la station, mais on ne sait pas exactement où elle est. Elle pourrait être dans ces coins-là. Et le seul point pour y aller, c'est là. La quête c'est là les amis. Allons faire un tour à Tabi. Ouais, allons faire un tour à Tabi. Ouais, allons à Tabi. Let's go ! Let's go ! J'adore les bruitages. Il y a une bataille en cours dans le système. Soudain, vous êtes attaqué par un vaisseau inconnu. Préparez-vous à l'action. Oh merde. Oh merde, 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 merde. Alors, on est prêt. Ça va mettre pause automatiquement, espérant que ça soit un vaisseau de merde. Ils ont, je confonds à chaque fois, module de contrôle des drones. Ils ont des drones. Ils ont un système d'armement qui est solide. Ils ont pas mal d'esquives. Je pense qu'il va falloir tirer dans le pilotage direct. Dans les boucliers directs. Dans le pilotage direct. Plutôt le pilotage. Faisons feu dans le pilotage. C'est parti. Prêt. Mode furtif, on ne l'a pas. On va l'activer, je pense. Ok. Le pilotage a pris cher. Encore une salle, je pense. Allez, on arrête. Et cette fois-ci, on tire dans le bouclier. Il répare très très vite, c'est chaud. On va défoncer les boucliers. On a perdu nos boucliers aussi. Il faut les réparer. Et ensuite, on va tirer dans le système d'armement pour être tranquille. Ah, mais nos systèmes d'armement a pris cher également. Oh, putain de merde. Tout va mal. Oh, on est bientôt morts. Ouf, il s'est barré. Vous détruisez le vaisseau ennemi pour leur donner une leçon. En fait, on ne le détruit pas. On s'est fait péter le cul. On s'est fait littéralement péter le cul. On a failli crever. On ne sait absolument pas où est la station dans ce secteur. S'il y en a une. On s'est fait péter le cul, les potes. Il faut aller affronter un gardien, là. Non, ça, c'est un ennemi. À mon avis, on ne va pas y arriver. Il faut qu'on dépense de la tunasse dans la réparation. On prend très cher. Mais bon, tant pis. On accepte. Bon. On n'a pas assez de membres d'équipage. On s'est fait défoncer. On s'est fait laver le cul. Lavez le cul, les amis. Ouais, c'est compliqué. On a perdu des membres d'équipage. Alors, on consomme beaucoup moins de bouffe. Mais par contre, on a un système d'armement qui n'est pas suffisamment bon. Bon, c'est en forgeon qu'on devient forgeron. Je ne peux pas devenir traître. En fait, le problème, c'est que 4 shots, ce n'est pas suffisant. 4 shots avec le taux d'esquiffes qu'ils ont dans ce jeu, ce n'est pas suffisant. C'est pourri, les armes comme ça. Il faut vraiment... Les missiles, c'est beaucoup mieux. Parce qu'en fait, on peut passer au-delà de... Il n'y a pas d'esquiffes contre les missiles aussi. Je trouve que l'esquiff, il est trop fort dans ce jeu. On peut peut-être jouer la téléportation. Ou peut-être qu'il y a des armes qui lancent plus de projectiles. On lançait dans FTL des trucs de ferraille qui lançaient 5 projectiles. Donc, ça avait 2 chances de ne pas esquiver. De détruire complètement le bouclier. Et ensuite, on mettait les shots. Piu, piu. Pour vraiment toucher frappe chirurgicale, ce qu'on veut. Là, il n'y a pas. Il n'y a pas ces 6 projectiles lancés qui aidaient beaucoup dans Faster Than Light 1. Enfin, Faster Than Light 2. Allons-y. Il a bougé, le méchant ? Il a bougé ? Il a bougé ? Ah non, je ne peux pas voler, là ? Je ne peux pas voler. Je vais aller là. Système inconnu. Ah, mais je ne peux pas y aller. Je suis obligé d'aller là. Dans un trou noir, j'ai combien ? J'ai 11 de carburant. Allez, on va dans un trou noir parce que c'est fun. Allez, on le tente. Ça fun, ça va demander 2 de carburant pour se barrer. On gagne de la nourriture, on n'en perd plus. Eh oui, parce que c'est un robot. Vous recevez un message de la planète. Prison la plus proche. Il demande de quelqu'un transporte un criminel contre Rémination. Voulez-vous en savoir plus ? Volez de plus près et apprenez les détails. Prime sous niveau 3. Ransonnez le prisonnier. On va prendre ça. Salutations, vaisseau d'identifier. Je veux vous offrir un petit boulot en échange de services vénateurs. Il s'agit simplement de transporter un prisonnier en cri au sommeil. C'est un travail facile et vous n'avez pas besoin de voler trop loin. Allez-vous le prendre ? On prend le choix jaune. Votre étari a entendu parler d'une opportunité, bravo Brifette, de rançonner un prisonnier. Et excité par l'idée. On dirait qu'ils ont des réminences d'enfance. Puisque chaque étari a un enclave qui travaille pour lui. Maintenant, le vôtre veut en avoir un à lui. Vous décidez de ne pas vous mettre en travers de son chemin. Et vous vous étonnez seulement de la ruse de l'étari lorsqu'il s'agit d'économiser des crédits. Et on a un nouveau membre d'équipage. Yes, c'est un robot. Nouveau membre d'équipage qui va aller au bouclier, je pense. Et on va le renommer... Dusty 2.0. Dusty 2.0. Let's go, c'est parti. C'est un robot maintenant. Let's go. N'hésitez pas à en mettre en commentaire si vous voulez faire partie de l'équipage. Enfin, l'équipage pour le moment, à chaque fois. Je ne sais pas combien de temps vous resterez vivant. Mais ça, c'est une autre histoire. On va éviter le combat comme ça. On va passer par là. Ça nous coûte 2 de carburant pour nous barrer. Mais on gagne 1 de nourriture. Il va falloir qu'on mette 1 point en moins en oxygène. Le signal est fortement difformé, mais c'est toujours un appel de détresse. On dirait que certains Terticron ont besoin d'aide. Combattez votre peur et atterrissez sur la planète. Laissez tomber et continuez. Une planète Terticron envoie de nombreux signaux. SOS déformé. C'est effrayant. Ce sera probablement une mauvaise idée de vérifier ça, non ? On est bien niveau Thune. On est bien. Est-ce qu'on a vraiment besoin de continuer ? Allez, on le tente. Lorsque vous atterrissez sur la planète, vous êtes surpris sur le comportement des robots. Les Terticons semblent souffrir d'un virus ou quelque chose de similaire. Pourrait-il y avoir moyen de les aider ? Essayez de trouver la source du virus. En explorant la planète, vous tombez sur un étrange Terticon. Il vous parle de l'étoile de Trigon. Il vous dit qu'elle voit tout. Vous essayez de m'aider, mais le robot se jette sur un nouveau membre d'équipage. La pauvre chose a survécu. Mais ne s'en remettra pas si vite. Continuez. What the fuck ? Il s'est passé quoi, là ? Dépassé. Les dégâts en combat rapproché baissent de 2. Oh putain, il y a des malus comme ça. C'est qui qui s'est fait victimiser ? C'est le Kitiket. Ok, 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 ok. Oh ! La station ! On y va. Pio. Ok. Ok, 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 ok. Bienvenue les réfugiés. Essayez-vous de vous libérer des Venator ? Nous aussi. Moi et le vaisseau de la colonisation en cherchant une planète où nous sommes les bienvenus. En attendant, échangeons. Je suis sûr que vous avez quelque chose qui pourrait nous intéresser. Alors, la station, les potes. Chantier naval. Ici, nous avons le téléporteur. Mais pas vraiment des unités à téléporter. Donc c'est un peu la merde. Le module de cryogénique permet de geler les unités afin d'épargner les ressources du vaisseau et de retenir des captifs. D'accord. Le commerce. Des armes intéressantes, s'il vous plaît. Des découpeurs laser. Énergie nécessaire 2. Rune 1. D'accord, c'est un laser, quoi. Une tourelle de Shechemu. Tire 1. Énergie nécessaire 1. Rune 1. Ça fait un tir de plus. Les drones. Une tourelle à plasma double. On connaît parfaitement ce sort, ce truc. Ouais, donc en gros, c'est acheter des tourelles à plasma. Du carburant pourrait être intéressant. Upgrade le vaisseau. Upgrade le vaisseau, mais dans quoi ? Système d'armement, 2 points, ça coûterait combien ? 1525. Ah non, ça coûte 3150. De mettre 2 points de plus en énergie dans les armes. C'est pas faisable, quoi. Il faudrait 1 d'énergie en moins. Si on fait 1 moins d'énergie en moins, ça coûte 684. Est-ce que je peux vendre des trucs ? Je pourrais mettre en place l'énergie pour avoir le lance-missile pour le moment. Juste avoir le missile en plus. Est-ce que je préfère avoir 6 tirs ou un missile ? Si je revends ça, je peux revendre de la bouffe aussi. J'en ai beaucoup. Il me manque moins 402. Il me manque beaucoup trop. Les missiles. Moins 365. C'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Je peux pas. Donc je suis obligé pour le moment de mettre plutôt le missile en place. Le missile en place, ça serait donc un point ici et un point là. Ici, limite le point, on peut l'enlever. Il me resterait 926. Mettre des points en esquive pourrait être intéressant quand même. Assure le fonctionnement de l'hyper-propulsion et les capacités d'esquive. Les améliorations augmentent la probabilité d'esquive et la vitesse de charge de l'hyper-propulsion. Peut-être mettre des points là-dedans. Retour. Retour. On a combien de points d'hyper-propulsion ? Là, il faut mettre déjà un point d'énergie en plus. Ok. Donc il faudrait un point d'énergie en plus. Donc déjà, ça nous coûte un bras, ça. Un point d'énergie en plus, ça coûte un bras. Deux points d'énergie en plus, on n'a plus que 16. Et si je mets un point là... Ouais, non, on peut pas. On peut mettre qu'un seul point là, qu'un seul point là. Pour le moment, on peut pas augmenter l'hyper-propulsion. Donc ça sert à rien. On a 156 de thunes en plus. On peut commercer et revendre le missile. Non, le missile, on le revend pas justement. On peut revendre un peu de bouffe. Parce qu'on fait un de bouffe par round. On va accepter. Dans le bar, est-ce qu'il y a une unité intéressante ? Est-ce qu'il y a des combattants ? Chanceux, médecin de combat. Sprinter et technicien. Hulk, main ferme. Expert en hyper-propulsion. Ok, expert en... Mais ça coûte trop cher les unités. 1200. Robo-chiottes, je peux le revendre. Non, Deusty, on veut pas te revendre. Ok, ok, on est bon. On fait ça alors. On perd 1326 de thunes. On gagne un point en arme. On va pouvoir mettre une arme en plus. Et on gagne un petit point qu'on va pouvoir mettre ailleurs. Ok. Bon, bah c'est dit. J'ai oublié de réparer le vaisseau, mais le vaisseau est quand même relativement bien. On a dépensé une seule journée. On a perdu... Ah, on a oublié d'acheter le carburant. Bon, on a 7 de carburant. On va essayer de faire avec, tant pis. Une arme en place. Donc, on va dans la gestion du vaisseau. On va dans la soute. Et on met cette arme-là en plus qu'on équipe. Voilà. Et donc, nous avons un petit peu moins. On va baisser le point ici. Voilà. On va perdre un petit peu de nourriture, mais on a 5 ans. Donc, ça va. Enfin, le mieux, de toute façon, c'est de faire ça. Et quand on saute, de rappuyer sur pause à chaque saut et de remettre le truc. La mission ! C'est parti. Et... Oh, champ d'astéroïdes de merde. La mission. En volant à travers un système plein d'action, vous découvrirez un vieux vaisseau en mauvais état. Mais vous ne voyez pas de pilleur dans les environs. Le vaisseau vous appelle. Qui êtes-vous ? Foutez-le camp d'ici, si vous voulez vivre. Mon nom est Pono. Et voici mon vaisseau. L'avant-garde de la grande flotte de la plus belle dame de l'univers. J'attends mes amis. Des enfants de Trigon comme moi. Vous essayez de faire attendre raison à Pono. Quel genre de nom est-ce d'ailleurs ? Mais ils refusent catégoriquement de vous parler. Et ils vous attaquent. Ok. Ok, ok. Il a un gros système d'armement quand même. L'arme n'était pas directement chargée parce qu'elle n'était pas prête. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Retourne au niveau des boucliers toi. Aide à réparer. Il a mis son système d'esquive. Moi ici. Ouf. Système d'eau endommagée. Boucliers endommagés aussi. Continuons de taper les boucliers. Tapons dans le système de pilotage maintenant. Avec le missile. Et commence à se taper sur le système des armes. Le missile n'est pas du tout passé dans le pilotage. Hein ? On a deux morts de plus ? On a perdu les étiquettes ? On a perdu les deux qui étaient là ? Oh, ils se sont fait laver le cul. Oh là là. Oh, mais c'est trop dur. Les armes, elles ne sont plus synchrones. Mais j'ai arrêté de tirer là ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On se fait laver le cul. Lavez le cul, littéralement. Lavez le cul. On se fait laver le cul, le cul. Mais entièrement quoi. Mais c'est incroyable comment on se fait détruire l'anus. En plus, c'est la mission. On ne peut pas abandonner. Le système d'armement. Oh là 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 ! La catastrophe ! On n'a plus de système d'esquive. On n'a plus d'armement. Nous allons crever comme une merde ! Bon, eux aussi, ils galèrent. Donc, il faudrait tirer dans quoi ? Dans le pilotage ? Le missile. Oh, mais le missile, il ne l'a pas touché. Vous voulez que je fasse comment là ? Il ne touche jamais. Mes attaques ne touchent jamais. Tire dans le... Le missile, va dans le pilotage, te plaît. Il n'a toujours pas touché le missile. Toujours pas touché le pilotage. Ça esquive comme Jaja. On est encore vivant. Qui êtes-vous ? Foutez le camp d'ici, si vous voulez vivre. Mon nom est Pono. Et voici mon vaisseau. Détruire son seau. Avant même que Pono, le fou, puisse finir sa phrase, vous détruisez son vaisseau avec quelques tirs précis. Les deux vaisseaux dont le kitiquette parler apparaissent sur vos capteurs. Vous vous préparez pour votre prochaine bataille avec les Vénators qui approchent. Ouais, ouais, on se prépare au prochain combat. Succès déverrouillé ! Pono, le fou ! On s'est fait laver le cul. Il faut réparer. Il faut réparer les boucliers. Oh là 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 là, on s'est fait laver le cul. Lavez le cul. Mais c'est trop dur parce que les unités se font littéralement pulvériser, mon pote. Mon oeuf, ça marche pas. Je pense qu'on fait que ça. De toute façon, on va qu'on fasse quoi d'autre. Voilà. Et maintenant, il faut y repartir. Il faut y retourner. Il faut réparer d'abord. Réparons l'oxygène. Oh mais si cette d'oxygène est en place, je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'oxygène. C'est parce qu'il y a un trou. Allez, Jaguar, il faut les réparer. Toi, tu vas les réparer ça. Oh là 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 là. Oh la tollé qu'on s'est pris. Ce qui est ouf, c'est le système d'esquive là. On a tellement peu de shots. C'était, il faut vraiment qu'on débloque des armes qui nous permettent de péter les boucliers, d'avoir un taux d'esquive beaucoup plus bas, de détruire les boucliers. Parce que là, on n'a pas assez de shots quoi. Le missile, il ne passe pas à cause de l'esquive en fait. Si le vaisseau adverse a trop d'esquive, le missile passe pas. Et vu que le missile passe pas, il y a des trous là dans la coque. Pourquoi il n'y a pas d'oxygène ici ? C'est bon Jaguar. Tu as réparé le trou, tout va bien. C'est bon, il y a de l'oxygène maintenant. Niveau 3, il n'y a plus de level up ? S'il y a encore de l'expérience. Briefette, il faut que tu level up. Ah oui, tu n'es pas très loin de passer un level, Briefette. On y croit, Briefette. Ah non, l'expérience 4 sur 4, elle ne peut pas être mieux. Elle ne peut pas être mieux. On est au maximum. Donc arrête de XP. Fais XP Jaguar. Jaguar Pygmé, le dernier. Putain, quel est qui ? C'est trop dur, putain. On est en mode facile. Oh, c'est en mode facile, putain. Ce n'est pas possible. Il faut remettre de l'énergie là. Je pense que les tourelles à plasma, je les ai surestimées. Les missiles, je les ai surestimées. Peut-être les drones, c'est bien. Je ne sais pas. Il faudra qu'on teste. Mais vraiment, là, pour le moment, ce n'est pas dingue. Il faut quelqu'un à l'hyper-propulsion. Non, sinon, on ne peut pas décoller. Ça prend 30 secondes. S'il y a quelqu'un à l'hyper-propulsion, ça va plus vite. Ouais, ça a l'air de descendre un peu plus vite. Oh là 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 là. J'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Il faudrait mettre sur pause toutes les deux secondes. Mais c'est les missiles, ils font super mal des adversaires. Ils m'ont détruit mes robots, mon petit Dusty et le Kitiket extrêmement rapidement. On est obligé d'y retourner, c'est la quête principale. On y retourne. Allez. C'est surtout, il y a les trucs d'astéroïdes de merde. Ah mais ils sont partis ? Il faut que je fasse quoi, là ? Mais regardez-moi ces rochers de merde ! Là, ils ne peuvent pas rater ! On n'a pas d'esquive, on est à chier, on est dégueulasse ! L'esquive, je trouve, elle monte tellement peu. Allez, ça continue ! Putain de merde ! Allez, on se casse ! Il faut aller où, là ? J'ai fait bugger le jeu ? Ah oui, parce que... Ah oui, mais maintenant que j'ai perdu le Kitiket, je ne peux plus rien faire, non ? Je dirais que c'est ça, non ? Je suis bloqué. Il se passe quoi ? Il faut que je fasse quoi, maintenant ? Bah oui, il faut que je fasse quoi, les potes ? C'est quoi le délire ? C'est que... C'est quoi le délire ? Parce que j'avais des vaisseaux, le Kitiket, il est mort, donc je ne peux plus faire la quête. What the fuck ? C'est bugué. Bon, j'ai fait bugger le jeu. Il y a des bugs. Au secours. Au secours, redémarrer. Oh là là. Oh là là, oh là là ! Après, vous êtes débarrassé d'une autre patrouille de Venator, vous essayez de comprendre ce qui se passe. Le centre de communication local fait comprendre que votre tête est vis-à-pris. Ce serait une bonne idée de trouver un endroit sûr où la poussière retombe. Votre ami Roni de la ceinture d'astéroïdes sait mieux que quiconque comment aller au sol. Quelque chose de louche. Ah, ça y est. On a avancé. Ah merde, j'ai redémarré la partie ! Le con du cul ! Merde ! Attendez. Oh, le con ! Le con ! Bon, ça bugué, putain ! Moi, j'ai cliqué sur redémarrer ! Mais non, je suis un abruti ! Je suis un abruti fini ! Non ! Comment je vais faire ? Vous allez devoir me voir me rater lamentablement. Bah, je crois que oui ! Je crois qu'on va devoir recommencer. Putain, qu'est-ce que j'ai appris dans ce jeu de merde ? Au secours ! J'ai appris que les tourelles à plasma, c'est à chier. On n'a pas de thune, donc on ne sait pas trop ce qu'il faut level up. Pour le moment, en tout cas, je trouve ça vraiment très très dur, parce qu'on n'a pas d'armement qui sont incroyablement forts. Donc, c'est chaud. Donc là, vraiment, les prises de décision sont très très dures, parce que même si je prends énormément de shots, 4 shots, c'est vraiment un chier vu le système d'esquiffes que les mecs ont en mode facile, on le rappelle. Je ne vois pas. Donc, on a Angela, Dusty et Jaguar. On est vortex temporel. Et voilà, on est revenu dans le temps, les amis. Donc là, retry, c'est reparti. Retry, c'est parti, let's go. Je... Vraiment, pour passer facilement, en fait, le système d'esquive est tellement fort que même les missiles, ce n'est pas la solution. Le signal est fortement déformé, mais c'est toujours un appel de détresse. On dirait que certains T-Harticron ont besoin d'aide. Une planète T-Harticron envoie de nombreux signaux SOS déformés, c'est effrayant. Ce sera probablement une mauvaise idée de vérifier ça, non ? Combattez votre peur et atterrissez sur la planète. Lorsque vous atterrissez sur la planète, vous êtes surpris par le comportement des robots. Exécutez les diagnostics sur le T-Harticron. Vous essayez d'examiner le robot, le minuteur indique que l'exécution des diagnostics prendra plusieurs mois. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Alors, vous passez les T-Harticron en mode diagnostic et vous quittez la planète. Au moins, vous avez ramassé de la ferraille sur votre chemin. 20 terrains de ferraille. Ah oui, non, c'était pas rentable, il fallait mieux faire le tour de la planète. Ok, on essaye de retenir que les événements sont toujours comme ça. Après, il y a des événements aléatoires et c'est pas tout le temps la même chose, mais... 4 de bouffe en moins. C'est parti. Une patrouille de Rakis vous salue. Elle vous demande de les aider à comprendre le sens d'un manuel T-Harticron pour leur nouvel équipement. Ils ont du mal à comprendre eux-mêmes. Devriez-vous les aider ? Refuser le travail... Aider. Vous pouvez facilement expliquer aux Rakis quand et sur quoi appuyer pour commencer à s'amuser. Ils comprennent très vite et installent rapidement la nouvelle arme. Puis ils se dirigent vers vous. Il semble que la bataille soit évitable. Ok, on leur a aidé à s'installer, à installer une arme et maintenant ils veulent nous péter le cul. Que des bonnes décisions sur l'écartivité. Que des bonnes décisions. Le taux d'esquive est phénoménal. On va tirer un missile dans l'esquive alors. On fout tout dans l'esquive. Tout a raté. Vous voulez qu'on soit fort à jeu comment ? Tout a raté. Donc en fait, le bouclier n'a pas pris de dégâts. Tout a raté. Donc il faut d'abord que le missile touche hypothétiquement le vaisseau. Et en deuxième, il faut qu'il passe le bouclier. Après, eux c'est pareil. C'est la même merde. On a touché le système d'esquive. Maintenant tirons dans le bouclier instantanément. Pour essayer d'endommager le bouclier. On ne va pas tirer de missile de plus. Donc là, ça va. La maîtrise. Sans maîtrise. La puissance n'est rien. Vous avez vaincu l'ennemi. Et récolté votre prime. Plus 0,4. Du carburant. Ça a remboursé un petit peu. On a regagné. Pas mal. C'est toujours très bien. Continuons maintenant. On vient de là nous, c'est ça ? On vient de là. Donc on va là d'abord. Un double double. 4 de trucs. Ok. On va essayer d'éviter les ennemis. Après, les ennemis donnent énormément de thunes. En arrivant dans le système, vous remarquez un vaisseau humain qui attaque un port spatial. Prenez ça. Vous allez tous mourir ici. Intervenir. Vous voulez survoler. Intervenir. Qu'est-ce que vous pourriez faire, espèce de brin que rien ? Vous pensez être une sorte de héros ? Let's go. Donc là, système d'esquive encore assez haut. Système d'armement très puissant. Ça veut dire qu'on va se faire laver le cul le temps qu'on refasse comme d'habitude. C'est-à-dire péter le système de pilotage. Et péter les boucliers. Ok. On a pété le système de pilotage. Maintenant, pétons les boucliers. Les boucliers sont quasiment à zéro, donc on a le temps sans doute de retirer dans les armes directes pour baisser l'armement. Voilà. On essaye de bien jouer, les potes. Là, on a touché le système d'armement, mais que de très très peu. Donc, il faut rebalancer un shot. On se fait toucher nos boucliers. On réussit à retoucher l'armement, à essayer de leur baisser leur armement. On va tirer un missile dans leurs armes. Avant que ça touche nos armes à nous. Voilà, ça a touché nos armes à nous maintenant. Mais on a cassé une arme, ça c'est déjà bien. Et on va essayer de casser une deuxième arme. Leur système de pilotage est de nouveau là. Donc, ils ont de nouveau leur esquive. Donc, il faut retirer dans le pilotage, je suppose. On s'est fait toucher nos boucliers une deuxième fois. Là, il va falloir aller les réparer. Donc, de ce qui est, il fonce. Ok. Toi, tu retires là maintenant, dans le système d'armement. Il commence à avoir plus de vie, plus de bouclier. On répare notre bouclier, nous. Mettre quelqu'un dans le bouclier serait peut-être plus malin que quelqu'un à l'hiver propulsion. Ouais, on va faire ça maintenant. On va maintenir quelqu'un dans les boucliers. Oh, merde. Il faut retirer dans le pilotage maintenant. C'est bon. Là maintenant, c'est le mode tryhard. Mode tryhard activé. Putain. Mode tryhard activé les potes. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il faut aller là. Mais après, on sera obligé de faire un combat. Là, c'est un gardien et là, c'est un boss normal. Je pense qu'on va faire ce combat-là d'abord. Allez, let's go. On essaie de ramasser la thune. Ok. L'un des clans des pirates du système actuel essaie de vous contacter. Il suggère de chercher un trésor. En voilà une surprise. Mais vous devez vous décider rapidement. Devez-vous prendre le risque. Et que vous voulez rejeter le projet téméraire. Écoutez la proposition du pirate. Vous devez écouter un long discours sur un grand pirate appelé Rakiz. Rakiz. Le pirate vous demande d'utiliser sa carte pour trouver le trésor. Et de veiller à ce que personne d'autre ne l'obtienne. Vous ne connaissez pas pourquoi. C'est si important pour le pirate. Mais vous prenez quand même la carte. Oh oh. Allons trouver le trésor. La planète au trésor. En arrivant dans le système, vous voyez un vaisseau Venator sans équipage qui dérive à proximité. Et commence à se diriger vers vous. Ils sont ouvertement hostiles. Ok. Système de camouflage. Putain de merde. On va tirer. Ils n'ont pas de bouclier. Donc directement dans les armes. Et on n'utilise pas de missile. On blesse leur arme. Non. On tient bon. On tient bon. Level up. Jaguar s'est fait toucher son système de pilotage. On continue de tirer dans les armements pour qu'ils puissent arrêter de nous tirer. Ils tirent dans nos armes mais ce n'est pas grave. On a gagné. On a pris 8 points de dégâts. Je pense que les décisions sont meilleures. C'est un homme nouveau que vous avez devant vous. On est revenu dans le passé. Maintenant j'essaye de mieux comprendre. Ok. On a récupéré une tourelle à plasma. Une tourelle à plasma ? Deux d'énergie à un shot. Oh c'est pourri. Deux d'énergie à un shot. Ça se revend. C'est à chier ça. Oh il n'y a plus d'ennemis là ? Oh ben on va là. Ah oui il bouge. Je pense qu'il bouge. C'est parfait. Ça me va très bien ça. On va là. On continue. De toute façon je suis un tryharder moi de ce genre de jeu. Il faut forger pour devenir forgeron les amis. Pareil. Pour draguer les meufs. Apprenez à vous bouffer des noms. Voilà. Vous allez la voir. De rester trois mois. Elle se dira. Tu vas la voir. Et hop. Tu vas. Bon tu t'essayes pas tout de suite de sortir avec elle. Tu lui parles. Mais tu vas la voir. Ça sert à rien. Et à force de bouffer des noms. Plus tu auras bouffé de noms dans ta vie. Plus tu as de chance d'avoir des oui. Parce qu'en fait. Tu auras le. 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 L'aura quoi. L'aura qui va avec. Ouais. Iker qui vous donne des techniques de drag. On en est. On est. On est où là. Il y a eu un coup d'état dans l'un des stations et taris. Des esclaves locaux ont pris en otage un groupe d'aristocrates. Et exigent une rançon de la liberté. En échange de leur vie. Les Venator ne veulent pas s'impliquer. Mais vous passez juste à côté. Devriez-vous faire quelque chose à ce sujet ? Menez des négociations. Aidez les esclaves. Laissez-les se débrouiller seuls. On va aider les esclaves. Vous décidez d'aider les esclaves et de rejoindre leur insouleurment. En utilisant votre vaisseau, vous évacuez tous les esclaves. Et les transportez vers un endroit plus sûr du système. Ils vous sont reconnaissants et certains veulent même rejoindre votre équipage. Yes ! Yes ! Let's go. Il y a deux... Il y a... Il y a déjà deux sticks. Donc il y a Briefan qui rejoint... Qui rejoint l'équipage. Briefan rejoint l'équipage. Bon ! Le problème c'est que ça va nous consommer plus de nourriture. Vous avez compris. Mais bon. On est pas mal. On peut pas aller à la quête principale. Mais on peut aller là. On y va. On est à 1.7 de menace. Vous passez devant un marchand ambulant. Il vous invite de jeter un coup d'oeil à ses marchandises. Et à prendre quelque chose à prix réduit. Le voler. Les survoler. Marchander avec lui. Le voler. Vous attaquez le marchand. En espérant faire une bonne affaire. Sauf que ce marché implique sa mort. Aux portes de combat. On a vraiment été un enfoiré. Mais bon. Merde ! Mais j'ai enlevé la pose tout de suite ! Abrutix ! Le système de pilotage comme d'hab. Et ensuite le système de... On a un nouveau membre d'équipage. Va à l'hyper-propulsion. Ok. On a touché le système de pilotage. Maintenant, il faut pétaler les boucliers. Ok. Plus de boucliers. Maintenant, il faut pétaler les armes. Pour être tranquille. Ok. Pilotage a été refait tellement vite qu'on va relancer un missile là-dedans. Ok. On prend des dégâts là, mais ça va. C'est moins violent que tout à l'heure. Là, ils ont le temps de tirer à chaque fois, quoi. Je ne comprends pas là. Là, ils ne peuvent plus tirer, là. Là, ils ne peuvent plus tirer. Ils n'ont plus d'armes. C'est de me foutre de ma gueule, là. Bouclier, maintenant. Ok, plus d'armes. Plus de boucliers. Maintenant, les armes. De nouveau. C'est bon ! Le marchand est vaincu. La cargaison est à vous. Et vous pouvez encore dormir la nuit. Tout va bien. Et vous continuez. Ouais, non, mais je peux dormir. T'inquiète. T'inquiète, j'en ai juste à le cul de me faire laver. Donc, maintenant, on est moins gentil, quoi. Let's go. C'est parti. La quête principale. Après, on n'a pas amélioré notre système. On n'est pas allé dans la station pour le moment. Il faudra la trouver. Merde, j'ai oublié de prendre les levels. En route vers la ceinture d'astéroïdes. Il devient évident que quelque chose ne va pas ici. Ingénieur. Envoyer l'ingénieur. Bon, on l'a déjà fait, cette quête, 30 fois. Ok. Le level up. Chanceux ou sprinté ? Chanceux. Chanceux. Les dégâts sont réduits de 25%. On va rester sur chanceux. On va rester sur chanceux. Ok. Ok, ok. Il faut aller réparer, là. Qui sait qu'on voudrait faire le level up le plus rapidement ? Briefan. Non, non, pas Briefan. On veut faire le level up les autres pour qu'ils aient des pouvoirs. Briefan, tu vas level up, mais un peu plus lentement que les autres. Ok. Ensuite, tout le monde a perdu des PV ? Ouais, les trois ont perdu des PV de base. On fait faire venir Jaguar. Et on met un point d'énergie en soi. Il va falloir trouver la station, les potes. Dusty, Briefan, il est quoi de base ? Il est médecin. Toi, tu étais d'habitude ingénieur. Tu as l'armement. Et toi, Dusty, tu étais au bouclier. Opérateur d'hyperpropulsion. Ah, il faudrait plutôt mettre Briefan au bouclier, alors, pour le moment. Ok, mettons Briefan au bouclier. Ok, ok. Moins deux, parce qu'on est quoi ? Oh, on est dans un trou noir. Ah, elle est là, le... Elle est là, là. On peut directement aller à la station ? Oh, c'est au bout du cul ! Après, on a 1402. Est-ce qu'il fallait aller à la station tout de suite ? Salutations, sale Kay. Je fais du commerce dans ce système pour nourrir notre propre colonie. J'offre un beau taux de change pour des ressources. Des ressources et taris sont les meilleurs. Ok. Moi, ça, on s'en fout. Écoute, 1100, ça... En fait, il ne faut pas... Il ne faut pas rêver. On ne veut pas acheter des armes. Double canon à plasma. Énergie nécessaire, tir, rune 1. Temps de recharge, 9 secondes. Dégâts de la coque, 20. Ah ouais, c'est... Putain, mais ça ne met pas un milliard de shots. On aimerait, c'est un truc qui met énormément de shots. Pour péter... Pour détruire l'esquive. Un blaster lourd IEM. Raar. 1500, on n'a même pas la thune. Non, mais je ne sais même pas pourquoi je suis allé à la station. C'était complètement con. On va quand même mettre un point en énergie ici. Et un point en énergie ici. Et un autre point ici. On est à moins 486. Est-ce qu'on peut vendre un truc ? Ah, ça vaut 900 notre ferraille quand même. C'est vrai que j'oublie de vendre la ferraille à chaque fois. Je vais vendre notre ferraille pour qu'on soit en positif. Et donc là, je peux acheter 3 points d'énergie. Et ça va être bien, ça. Est-ce que je pourrais mettre un point en plus en hyperpropulsion ? Ça coûte combien ? 418. Et si je vends toute la ferraille ? Oui. Ça passe ! Je vais faire ça. Allez, je tente le coup. Ok, donc là, les potes, on est devenu pas mal. On a un point en énergie, deux points en hyperpropulsion, un point en arme en plus. Et pour cela, il faut mettre la nouvelle arme en place. Ah oui, c'est une arme de merde, je vous l'accorde. Il faudrait la revendre, mais je n'avais pas envie d'acheter la tourelle de plasma, machin, truc bidule. Non, mais ce n'est pas ça que je veux faire. C'est aller dans mon gestionnaire, dans ma soute et mettre cette arme en place. Et mettre le point d'énergie qu'il nécessite ici. Donc là, on a un petit peu plus d'esquive. Là, normalement, on est à combien d'esquive ? Charge d'hyperpropulsion et mesure l'esquive. Contrôle de l'opérateur, 2%. Optimisation de l'hyperpropulsion, 0% d'esquive, plus 50 de vitesse de charge de l'hyperpropulsion. Tu vas me dire que là, on a 0 points d'esquive, là ? C'est foutage de gueule. Vraiment, 0 points d'esquive, là ? Le pont, contrôle de l'opérateur, 3%. Pilote, plus 12% d'esquive. Donc on va commencer à avoir une esquive correcte. On a 3 points là, 1 point là. Ce serait bien qu'on arrive à esquiver. J'ai oublié de réparer mon vaisseau. De toute façon, on n'a plus du tout de tune. On a tout claqué, là, les potes. Donc on y croit à mort. Maintenant, il faut aller ici. Je vais là, je vais là. Et ensuite, je vais là. Ok, parfait. Allez, les potes ! Ça se passe bien, ça se passe bien. On y croit à mort. Pas beaucoup de missiles, mais... Enregistrez le signal pour analyser. Voler vers la source du signal. Au capteur détecte un signal étrange. Il est trop difficile de différer sa structure. Enregistrer le signal pour analyser. Voler vers la source du signal. Voler vers la source du signal. La source du signal est située au centre du secteur. Le long vol suivant, le signal de balayage, est épuisant. Mais en approchant de votre destination, vous avez une vue sur une ancienne station ayant partenu au premier étaris. De telles stations sont très rares aujourd'hui. Vous accostez et l'explorez. Boum ! Pas mal ! Pourquoi ça ne le met pas en place ? Ah, il faut deux d'énergie ! Il faut deux d'énergie, Iker. Le con. Il faut deux d'énergie, putain. Ah, je suis un abruti. Vous pouvez le dire, je suis un abruti. J'étais trop content de ma connerie. J'ai inversé les deux trucs. Il faut aller là. Donc, je n'ai gagné aucun en puissance. Etc, etc. Si je bats le gardien, je passe là. Je vais récupérer cette quête. Ensuite, je reviens. Je ne vois pas trop l'intérêt. On va directement aller affronter cet ennemi-là. Oh, putain. J'étais fier de ma connerie. Fier de ma connerie. Putain. J'étais trop fier. Restez et partez aux invités. Allez organiser l'opéra. Un opéra intergalactique se déroule dans le système. C'est un événement énorme qui a attiré un grand nombre d'êtres conscients pour le regarder. Peut-être que nous devrions rester ici pendant un certain temps aussi. Restez et parlez aux invités. Aidez à organiser l'opéra. Restez et parlez aux invités. Vous discutez avec les fans d'opéra locaux. Il y a beaucoup d'êtres conscients avec des connexions utiles parmi eux. Vous vous assurez leur soutien et appréciez leur performance. Diminution de la prime locale. Ah. En arrivant dans le système, vous voyez un vaisseau Vénator sans équipage. Yes. Ça reste normalement un truc facile à détruire ça. Oui, c'est un robot de merde qui n'a pas de système d'esquive, qui a juste un système d'armement. J'ai 10 missiles. Je vais essayer de me passer de l'utilisation de mes missiles. Je vais me mettre en tir automatique. Et je vais tirer dans l'armement direct. Si le jeu veut bien. Voilà. Je tire dans l'armement direct en boucle. Il a réussi à détruire notre bouclier, mais il prend cher. C'est bon. Tout va bien. On l'a battu. Let's go ! Ça va. Ouais, c'est pas mal. On obtient des ressources. Et level up ! Level up ! De Brifan. La santé de l'unité augmente de 50 points. On prend ça. Encourager. 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 Bah, il faut aller à la quête. On y va. Et... Moins 6 de nourriture. Ça fait mal quand même. Une station pirate. Elles sont généralement déguisées en lieux inhabités. Sans vos anciennes relations, vous auriez dû les chercher beaucoup plus longtemps. En approchant de la station, vous commencez à ressentir un sentiment d'aventure. Sortez pour jouer une partie de poker. Faire un tour. Parlez au contrebandier. Achetez un billet de loterie. Parlez au contrebandier. Les contrebandiers logo sont assez extravertis. Après le changement de gouvernement, ils ont été libérés en vertu d'une amnistie. Et tout problème juridique passé. Un des contrebandiers éraquis vous invite à entrer. Vous approchez le marchand avec prudence. Vous avez entendu dire que les éraquis deviennent plus socials et accommodants lorsqu'ils sont loin de leur famille. Mais vous gardez néanmoins la main sur votre étui. Viens, viens, mon bon ami. Raksan, ne mords pas. Je suis un honnête marchand Raki. En échange régulier, c'est donnant de nain. Le Raki vous explique comment se fait le commerce et l'appel mécanique de la surprise. Vous achetez une arme à un prix absolument dérisoire. Cependant, vous ne saurez jamais à l'avance quelle arme vous allez recevoir. Refusez. Vous refusez d'acheter quoi que ce soit et demandez où ils conservent leur surprise. Le Raki vous donne l'adresse d'un mécanicien Terticon où vous y allez. A l'adresse, vous vous trouvez un petit atelier d'un vieux Terticon. Il comprend immédiatement pourquoi vous êtes ici. Il demande une belle somme pour le kitiquette. Ingénieur, vérifiez le prix avec votre ingénieur. Voilà, on a le kitiquette classique qui redémarre. Pono, quel nom. Voilà, on a été à cette partie de la quête. On a obtenu un robot. L'avantage, c'est que le kitiquette, c'est un opérateur d'armes. Donc Angela va passer au bouclier et Brifan va devenir médecin. On a un d'énergie en trop. Le 1 d'énergie, il faudrait le mettre en oxygène pour avoir de la bouffe. C'est vrai que... Mais on n'a pas assez de... On n'a pas assez de trucs. Alors, on peut améliorer le vaisseau à l'intérieur ici. Mais vous voyez que ça va consommer de la ferraille et non pas de la bouffe. Donc le prochain truc à faire, ça serait de faire ça. Et là, on repart. On vient ici. Une ceinture d'astéroïdes. C'est risqué un combat dans une ceinture d'astéroïdes. Mais on va le faire juste pour ne pas retourner sur une position qu'on connaît. On est en train de perdre de la bouffe. En regardant les alentours du système, vous remarquez une planète en ruine. Les mineurs ont creusé et détruit un monde entier sous l'égide du nouveau règne. Vous y réfléchissez pendant que vos moteurs se chargent. Oh, c'est tout. Il s'est rien passé. Ok. Bah, il faut aller là maintenant. On va être obligés d'aller vers un combat. Et... En voyageant, vous tombez sur l'un des anciens clubs de tir de la Fédération. Ces clubs étaient utilisés par les amiraux de l'ancienne époque. Vous maîtrisez leurs compétences. Peut-être que ça vaudrait le coup d'apprendre quelque chose de nouveau ici. En profitez pour tirer. Vous alarmez. Et boum ! Un point en plus en armement. Yes ! Attendez, attendez ! Ah non, un point en plus en armement, ça sert à rien. C'est un point d'énergie que j'ai besoin. Ah non, j'ai besoin des deux. Non, je retire un point en hyper-propulsion. Et maintenant, je peux donc mettre en place cette arme. Let's go. Ok. Pause. C'est un ennemi qui a l'air... Qui a l'air équipé. On va tirer directement dans le système de... De pilotage, je pense. Essayer de détruire le système de pilotage. En tir automatique. On ne peut pas valider encore. Voilà. Hop ! Putain, à chaque fois, je me jambonne tout seul. Ok, il a utilisé de l'esquive au départ. Donc, tant mieux. On attend. On est prêt. Système d'esquive plus en place. On va tirer un missile dans le pilotage. On a réussi à toucher le pilotage. Donc, maintenant, il n'y a plus de système d'esquive. Donc, maintenant, on tire directement dans les boucliers. C'est un bouclier de 20. Ça devrait le faire avec 3 shots. Voilà. Alors, on a réussi à mettre en péril tout. Et on les a détruits. On n'a pas trop pris de dégâts. J'ai l'impression que ça va. Il nous faudrait de la ferraille. 33 en ferraille. Et une tourelle à plasma 2. Encore une tourelle à plasma. Ok. Donc, là, normalement, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut pour mettre en place le point en bouffe. Le point en oxygène. Non. Il coûte combien ? Moins 40. On accepte. On le fait 1. Pour avoir le point en plus ici. On retire un point en propulsion. Et on crée de la bouffe. Ah bah non. Il y a un combat. On remet dans l'hyper propulsion. On est prêt. On va essayer de se passer une missile cette fois-ci. Ça va être l'objectif. Il a un système de fufu encore. Mais il n'a pas de bouclier. Ouais, on va tirer directement dans les armes. Non, celui-là, on tire dans les armes. Celui-là, on tire dans le... Ouais, il faut détruire son système d'armes. Et puis, voilà. Ça, on va les coups. C'est bon, il est bon. Ok, les amis. Bon, en étant un petit peu plus tryharder, ça va. On a regagné de la thune. On a gagné 856. Ils ont pris un level. Niveau supérieur. Pilote né pour Jaguar. Les dégâts infligés à la coque sont réduits de moitié lorsqu'une unité se trouve dans le poste à l'opérateur sur le pont. Main ferme. L'esquive augmente de 0,2 pour chaque pourcentage que le vaisseau perd. De PV. Je peux en prendre ça. J'ai envie d'avoir de l'esquive à gogo. Expert de l'hyperpropulsion. Dusty. Maître mécanicien. Un point d'énergie est ajouté. L'unité doit être en position d'opérateur d'hyperpropulsion. Et expert en hypropulsion. Lorsque vous entrez dans un système avec un événement de combat, l'hyperpropulsion est entièrement chargée. L'unité doit être en position d'hyperpropulseur. Ça permet de se barrer au cas où si ça pue du cul. C'est quand même très fort. Mais un point d'énergie, ça permet d'augmenter l'esquive. Sachant que là, on est en train d'essayer de jouer tous les points dans l'esquive. Dusty, il a mis un point en plus. Si je l'enlève de cette zone, il y a un point en moins. Ah non, c'est un point en plus d'énergie tout court. C'est un point d'énergie en plus, point barre. Si il est là, voilà. On va être le point dans la bouffe pour obtenir un petit peu plus de bouffe par truc. Et enfin, notre chair. Deux niveaux sont ajoutés au système occupé. Deux points en plus en bouclier. 40 de bouclier maintenant. C'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort. Pour le moment, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de mettre les points dans ces boucliers-là. Mais très clairement, si les boucliers ne peuvent plus être percés, on est bien. Ok. On perd 4 de nourriture. Et là, nous devons nous barrer. Les deux quêtes sont dans le même secteur. Oh, les deux quêtes sont dans le même secteur. Direction ce gardien-là. Direction cette position-là, puisque nous ne sommes jamais allés. Ah non, on peut aller là ? Allons là. On va explorer tout le secteur, les potes. Allez, let's go. On y croit. Quand vous arrivez au point de destination, vous remarquez un vaisseau pirate à la dérive. Il vous remarque et se prépare à la bataille. Ok, là, on ne touche à rien pour que ça mette pas automatiquement. Voilà. Oh, putain, il a un taux d'esquive qui est phénoménal. Là, il faut absolument tirer dans le pilotage. On fout tout dans le pilotage. Feu ! À volonté ! Est-ce qu'on augmente notre bouclier ? Notre hyper-propulsion, peut-être notre hyper-propulsion. Ok, ça va tirer en bout. Ils prennent très, très cher. On va continuer de tirer normalement, je pense. Le pilier est en train de se recharger. C'est chaud, on prend des dégâts. C'est bon, on l'a détruit. On a perdu un petit peu de dégâts. Il y a le feu. Il faut aller aider. Vous détruisez le vaisseau et récupérez tout ce que vous pouvez et quittez le système. Ouais, de la ferraille, de la... C'est bon, le kitiquette ? Le kitiquette, on peut te réparer. Pour cela, il faut mettre un point d'énergie ici. Je trouve que l'esquive, c'est pas si folichon que ça. Je trouve quand même. C'est pas ouf. Allez, le kitiquette est de nouveau là. Briefan est de nouveau médecin. Ok, tout va bien. 1054 de thunes. Il faut continuer. Il y a moyen qu'on repasse par le portail ? Ouais, c'est compliqué quand même qu'on repasse par le truc. Moins 4 de bouffe. Ah oui, merde, j'ai oublié de me remettre. Ah non, c'est bon, on est au oxygène, il y a du bon. Vous êtes arrêté par le vaisseau de patrouille, Etari. Le capitaine du vaisseau vous contacte et exige un permis de voyage pour ce secteur. Comment hostil ? Module armory niveau 5, dire que vous n'avez pas les papiers et préparer vos armes. 500 crédits, offrir un pot de vin. Non, on montre nos armes, on leur fait peur. Après avoir informé le capitaine que vous n'avez pas de papier, vous allumez vos armes et vous préparez à bataille. Le capitaine Etari gène une partie de sa cargaison en paiement de sa vie et s'en va précipitamment. Il semble que les Etari que vous dérangez ne dérangeront pas dans le secteur. Alors que c'est du bluff, on n'a pas forcément... Si, on a 5 points en armes. Ouais, c'est vrai qu'on a 5 points en armes. Let's go. Bah ça me va, moi ça me va très très bien. Et en plus on peut sauter sur ce secteur là encore. Moins 4 de bouffe. Onze de carburant, ça va. Votre vaisseau arrive à un énorme dépôt de déchets spatiaux. Terre Ticone. Un collecteur d'ordures Terre Ticone vous contacte. Il vous demande de tirer sur les gros objets et de vous débarrasser pour une petite récompense. Armes balistiques tirées sur toutes les cibles qui se trouvent devant vous. Vous décidez de jouer les durs et de tout détruire sur votre passage. Au bout de quelques heures, vous avez récupéré pas mal de ferraille. Utilisez, vous avez ré... Et vous êtes récompensé, si seulement c'était toujours comme ça. Oh, très rentable. En arrivant dans le système, vous voyez un vaisseau Venator. Un équipage et attendez l'activation des protocoles. Let's go. Ouais, c'est un vaisseau de merde quoi. Donc ça devrait le faire. On va tirer directement dans le système d'armement. Avec ces trois shots, on n'utilise pas de missiles, on a plus de 8. Plus de bouclier. Plus de bouclier de notre côté non plus. Mais plus de vaisseau dans l'équipage. Pour le vaisseau opposé. Ok. 4 de bouffe, 4 de carburant, 39. On est bien, on est bien les amis. On est très 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 bien. Très 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 bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les 1500 de thunes ? Est-ce qu'on peut mettre un point en énergie ici ? Ça coûte 110 de ferraille. C'est quand même pas si cher que ça. Et c'est le dernier point qu'on peut mettre ? C'est le dernier point qu'on peut mettre ? J'ai l'impression. On va le prendre puisque ça coûte 110 de ferraille. Je ne vais peut-être plus réparer le vaisseau. Mais bon, voilà. Et on va pouvoir le mettre. En bouclier. Le mieux c'est de faire ça et ça. Le bouclier se recharge lentement. Ouais, le mieux c'est de faire ça. Et de mettre plutôt comme ça. Voilà. Et de ne pas mettre de poids en infirmerie au départ. Et d'y penser quand on doit le mettre. Les missiles, on n'en a pas beaucoup. Il faut faire attention. Mais on a 42 boucliers maintenant. Donc ça va nous permettre d'esquiver quand même pas mal. On a pris quelques dégâts ici. On va demander à quelqu'un d'aller réparer. Il manque très très peu d'XP, briefing. De qui étiquette, il a pris un level. La précision passe à 100% pendant 10 secondes. L'unité doit être en position d'opérateur d'armes. Harpon, le coup suivant contre un vaisseau ennemi réinitialise complètement sa charge d'hyperpropulsion consommant 2 points de carburant. Dans le 1000. La précision passe à 100%. Je pense que c'est bien. Ok, ok, le kit étiquette. Il va falloir utiliser ce truc. Et d'ailleurs, quoi de mieux que de l'utiliser maintenant ? Je ne peux pas aller de là à là. Là, il n'y a que trois chemins. Ah merde, je pouvais aller à la station du position de base. J'ai quand même envie d'aller à la station. Est-ce que je ne pourrais pas m'acheter une tourelle ? Une tourelle. Là, on est bien d'accord qu'on a utilisé un truc. On pourrait revendre ce truc-là et prendre une tourelle à double plasma et avoir le truc à double plasma, etc. Donc, d'avoir un shot de plus encore. Sachant que maintenant, on a une précision de 100%, ça veut dire qu'on ne peut plus rater les trucs. Donc, ça a augmenté considérablement notre pouvoir de frappe. Donc, on va prendre ça. En arrivant dans le système, vous voyez un vaisseauvinateur à équipage. Ok, ok, on est prêt. Ok, donc là, on a beaucoup de boucliers. Et la première chose qu'on fait, c'est lancer ce truc-là, je pense. Voilà. Et ensuite, on tire dans l'hyperpropulsion... Non, dans les armes... Dans le système de pilotage, si on est sûr de ne pas rater. Voilà, on est sûr de ne pas rater. Donc là, ça veut dire qu'on détruit l'esquive du vaisseau. Et ça veut dire que derrière, on est bien. Et ça dure 10 secondes. Donc, normalement, c'est encore pour la salle suivante, ça marchera. Et on a un gros bouclier maintenant. Donc, on va essayer de taper plusieurs fois dans le système de pilotage pour être sûr qu'il n'y ait plus l'esquive. Et on détruit le vaisseau. Il a quand même réussi à nous toucher une fois. Malgré tout. Tourelle à blaster MK. Énergie nécessaire, tir 1. Ordinaire. Temps de recharge, 4 secondes. Alors, c'est quoi la différence avec notre arme ? Level up de Briefin. Briefin, pardon. Médecin en vaisseau. Toutes les unités alliées sur le vaisseau récupèrent 0,5 PV. L'unité doit être à l'infirmerie. Médecin de combat. Les PV des alliés récupèrent 2 PV dans leur module. On va prendre ça. Ça permet de régénérer tout le monde. C'est pratique. Donc là, c'est le saut vers le truc. Mais ce que je voulais regarder d'abord, c'était quoi ? Là, je viens de parler d'un truc. 108 secondes de CD. Ah ouais ! Il faut attendre à chaque saut ça. Ah ouais ! C'est bien pour un let's player ça. J'espère que ça va vous faire plaisir que j'attende 150 secondes entre chaque truc pour le réutiliser. J'espère que ça se réinitialise à chaque saut. Parce qu'il s'est passé 105 secondes. Théoriquement. Pour un saut de cette distance. Oh putain non ! J'ai le CD qui est le même. Oh non ! C'est horrible ça pour les streamers. Quand t'as envie de tryhard, t'as envie d'attendre à chaque fois. C'est bon. Commerce. Donc on pourrait vendre la tourelle à plasma et on pourrait prendre un rare, c'est-à-dire comme ça, une tourelle à plasma rare, comme celle-là. Donc on fait ça et on vend celle-là. Et on achète des missiles. On achète des missiles les plus moins forts. On a acheté 8. Et on a 1400 de thunes. On a le chantier naval. Il y a le téléporteur. Il y a le mode furtif qui est très fort. La module de contrôle des quoi ? Module des drones. Ah, on pourrait mettre en place des drones. Il y a un drone qui est fort là. Il y a un drone de combat Achille MK2 Tire 2 Rune 1 Temps de recharge 2 secondes ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! 1680 Ça coûte cher aussi. Et il nous manque un petit peu de thunes. Mais c'est faisable ! 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 C'est quoi la différence entre le truc que je veux vendre là ? 3 15 10 3 15 10 Dégats de la coque. Ça fait plus mal à la coque. Ça fait les mêmes dégâts sur les boucliers. Sur l'équipage Là ça fait 10 Là ça fait 15 Dégats de système 5 points Là ça fait 3 Donc ça fait un peu plus mal au système. Temps de recharge 4 secondes Temps de recharge 3 Ah c'est vrai que ça Ça fait tirer plus souvent Mais le drone Il a l'air pété mon pote ! Ça a l'air trop trop fort Le système de drone Donc je pense qu'on va revendre ça On va revendre ça On peut tout revendre On a 900 Et là on achète Donc le nouveau système Le drone on l'a pris Et il faut aller dans le chantier naval Et prendre le module de contrôle des drones Ça coûte 200 Voilà Et on peut prendre le mode furtif Ah ouais le mode furtif Combiné au mode On prend tout ça Ah on peut mettre des points en plus Mais à partir de là Il va falloir des points Dans le système de drone Non ? Moins 400 Mais non c'est la merde Non on peut On a pas besoin de mettre des points On va baisser 2 points ici Donc on aura les points pour le drone Je suppose Ça demande combien d'énergie ? 1 1 d'énergie nécessaire Pour un truc qui tire 2 fois Toutes les 2 secondes Ah s'ils ont pas de système anti-drone Dans le vaisseau adverse Ils sont dans la merde quand même On répare un peu notre vaisseau Alors on a soit la réparation Soit peut-être De mettre un point Là Ça coûte pas cher ça Ça coûte pas très cher Ah oui mais on a pas besoin De mettre l'énergie là Ça va augmenter l'esquive Ouais on va faire ça Et on accepte J'espère que je me suis pas raté Comme un gros Crovin gros débilos Vous me connaissez Ok donc là On met le système de drone Donc nous allons dans la gestion Nous allons dans la soute Nous mettons le drone Dans le système de drone D'accord On peut en mettre que 2 d'ailleurs Et ensuite On active le drone Hein ? Il faut d'autres trucs Pour que ça marche Ah mais c'est un drone défensif Attends si j'en achète un Ça fait quoi ? Ah merde j'ai acheté un drone défensif Non 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 je sais pas quoi Non Non je sais pas quoi Vide Vide Il manque la La munition Qui va avec Mais ça se récupère où ça ? Pourquoi il n'y en avait pas Dans le shop Vous vendez des drones Mais pas le truc qui va avec Ça c'est une arme à plasma Ça n'a rien à voir Puis ça coûte un bras Ça serait un truc Qui ne voudrait pas très cher Missile Mactis Missile Non il n'y a rien What the fuck Je me suis encore jambonné Je me suis archi jambonné Oh non Je me suis jambonné Je comprends Naaah Najeux bordel de merde Bon bah on a des points boucliers Et on a des systèmes de furtivité Mais je sais pas comment les drones fonctionnent Peut-être qu'il faut Peut-être qu'il faut attendre Peut-être qu'il faut être dans un combat Je me dis que J'ai fait une connerie Mais bon On est habitué sur les car TV Aux conneries du Ikeros Ok je saute là J'ai peur d'avoir fait une énorme connerie On est d'accord En arrivant dans le système Donc ouais ouais Il n'y a rien Il n'y a rien On ne peut pas les utiliser C'est la catastrophe J'ai perdu en force de frappe Alors J'ai perdu en force de frappe Par contre J'ai 18 secondes Putain Il reste encore 18 secondes de CD What the fuck Hum On va J'ai pas de missile Donc on va essayer de pas tirer le missile De juste faire ça Oh ça va être chaud Ok On est dans la merde Ils peuvent plus tirer Ils ont raté pas mal de shots On va demander à Brifan D'aller réparer Oh mais on était bien Mais j'ai fait une connerie Avec les drones Arme activée Sélectionnée Je comprends pas ce que ça veut dire Pourquoi on a pas de Pourquoi les drones sont pas activés Je pense qu'il faut des munitions Quelque chose Mais on va les récupérer Où ces trucs Allez on détruit le vaisseau Parfait On a pas eu besoin d'utiliser Le truc Allez ça y est Donnez nous des trucs Qui servent à réparer des drones Non même pas La ferraille non C'est pas de la ferraille On envoie pas des ferrailles Sur le drone Dommage hein C'est ballot Euh Le module vital On a quasiment plus de bouffe On a beaucoup de gaz Et on doit aller faire Le gardien Bon on va voir si on a On a trop glissé les potes Je pense qu'on a trop glissé Parce que là On va pas du tout avoir Le système d'armement Pour se battre Contre le gardien Mais bon Au moins on aura essayé quoi On aura essayé On aura essayé Je sais pas comment ça fonctionne Le système de drone Donc voilà Est-ce que j'enlève le système de drone Parce que ça sert à rien Donc je mets le point d'énergie Plutôt en esquive J'enlève le système en oxygène Et je mets tout dans l'esquive On a quand même un sacré système défensif Ça je suis d'accord avec vous Donc c'est pas si mal Et on a le fait que lui Il va pas dodge Donc on fait ça Et on va tirer dans Dans le pilotage Deux salves Voilà Voilà Et ensuite On va tirer dans les armes Et lui Il retirera dans le bouclier Allez c'est parti Système d'esquive On a encore le bouclier Qui tient bon Donc pour le moment On laisse le bouclier Le bouclier est toujours Très très haut Regardons souvent le bouclier C'est très pertinent De regarder le bouclier Les potes Continuons de tirer Dans les armes Le système de pilotage Est bon On continue de le blesser Petit à petit Retirons un missile Dans le truc ici Oh il a esquivé Retirons donc Dans l'armement ici Le bouclier est haut Pour le moment Donc tout va bien Retirons le pilotage Le bouclier est toujours Très très haut Tirons ici Ça va pour le moment Le bouclier tient très bien Le fait d'avoir 40 en bouclier Et un taux d'esquive assez élevé Fait qu'on tient bon Je tiens à souligner On a peut-être même le temps Que le kitty cat Pourra retirer une deuxième fois Essayer d'endommager Le système de pilotage Pour faire que leur esquive Disparaisse Le bouclier tient bon Ça prend le temps Mais c'est en forgeron Qu'on devient forgeron Comme je le dis tout le temps Par contre le bouclier Est en train de prendre très cher Il va bientôt falloir Qu'on utilise le système d'esquive Non Toujours pas Bon pour le moment On n'a pas besoin D'utiliser notre système d'esquive Et le vaisseau Il est en train de crever En face Il n'y a plus beaucoup de vie Il n'y a plus beaucoup de coq Je ne sais pas si vous voyez Les potes là Notre bouclier est très bon Il a 13 Ok bon Il faut jouer défensive Dans ce jeu J'ai l'impression Tout va bien Le bouclier est en train de prendre cher On va tenter l'esquive Ça permet de recharger le bouclier Et c'est bon La meilleure défense C'est la défense La meilleure attaque C'est la défense Vous détruisez le vaisseau Et récupérez tout ce que vous pouvez Et vous quittez le système Succès déverrouillé Moi je me fous pas de votre gueule On est nul Mais je me fous pas de votre gueule Je vous fais des épisodes de qualité Pour qu'au moins On revienne au point de départ De l'épisode précédent Parce que là On est juste dans le deuxième secteur Mais arrêtez Si on trouve la solution Pour les drones Si quelqu'un la connait En commentaire Donnez moi la technique Pour les pièces de drones Comment on les récupère Ces putains de pièces de drones C'est vraiment Un peu dans la merde On a la quête ici On va continuer Ça va être un épisode long Mais C'est pour me faire pardonner De la mort Et du ratage Du redémarrage De tout ça Parce que Voilà On ne triche pas Je vais pas vous faire Un montage chelou Voilà C'est vrai que je pourrais faire Oups J'ai glissé chef Et de vous dire De vous mettre Oh j'ai redémarré Comme un con Donc je recommence Mais je vais vous mettre L'épisode en endiveau Comme ça Vous aurez Un épisode de qualité Par contre Le fait d'avoir mis Autant en défense Nous a carré le cul J'ai oublié d'utiliser Le fait de remettre Le point ici Pour remonter le truc Et là On va mettre un point En plus En énergie Est-ce qu'on a des gens Qui sont pas loin du level Non C'est quand même long Le dernier level Lui il est niveau 4 Donc c'est mort Ouais non On s'en fout en fait Qui on envoie Ouais il y a Brifan Qui est en train de Qui est en train de Healer les gens C'est rigolo Healer les gens dans le vaisseau C'est fort Bravo mon petit Brifan Non mais quel équipage Il faut Il faut Il faut jouer On a joué Et ça va beaucoup mieux Dans cet épisode Même si on a fait des conneries On peut quitter le secteur Pour revenir dans la position Sachez qu'on pouvait revenir Sur la position d'avant On va aller faire La 4 secondaires d'abord Je pense Ouf On est dans un système D'astéroïdes Attention On a plus beaucoup de points En truc Merde Module furtif Voler une partie du trésor Volume furtif Vous décidez de Voilà ça c'est trop bien D'avoir le module furtif Vous décidez de voler Ce que vous pouvez Votre module furtif Nous a perdu 1500 De pognon Tout va bien Mais on est censé avoir Il y a un trou dans votre vaisseau Mais on est censé avoir Un système d'esquive élevé Ah non plus du tout là Faut aller réparer ça J'ai mis plein de points On se fait quand même toucher Putain de merde Faut qu'on se barre Sinon ça va être Infiniment Infiniment chiant Let's go On se barre Mais on a pas de points Mais on a pas de points dans les boucliers Donc si on a un combat tout de suite C'est chiant Après on a le système d'esquive au départ Lorsque vous entrez dans le système En errant parmi les débris Mettez un moins en moins en oxygène On commence par Le fait de Le fait de tirer Dans le système de pilotage On esquive aussi Angela est là On remet les deux points Et on continue de tirer Oh putain Ils ont amorcé les boucliers Tellement beaucoup plus fort que tout à l'heure On est dans la merde là Il faut tirer ici Il faut tirer dans le système de pilotage Ok 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 Tout va bien pour le moment Le bouclier est en train de remonter On a pété leur système d'esquive Il faut maintenant tirer dans le bouclier Non on tirerait toujours On va le tuer C'est bon Jaguar a l'air d'avoir pris hyper cher On a encore obtenu de la ferraille De la bouffe Laissez moi me reposer S'il vous plaît Faut que je réfléchisse Là on baisse un point en moins en propulsion On le met dans le truc pour la bouffe Et voilà C'est tout ce qu'on fait Sinon on reste On garde les points en bouclier Beaucoup plus pertinent Mais on a des joueurs qui ont pris des dégâts Je comprends pas Jaguar il devrait pas être censé Non c'est Dusty Il devrait pas être censé régène par Brifan Ah oui mais l'infirmerie n'est pas active L'infirmerie étant active Tout le monde régène Voilà Ah faut que ça Faut que ça descende Faut que ça On ferme la porte ici Donc là on est d'accord Que tout système est opérationnel Oui tout système est opérationnel Ok il y a juste Brifan Qui est en train de Dusty qui est en train de régène Ça prend 3 jours Hum On a 457 De ferraille Donc en gestion On peut remettre un point là Ce point là Il servirait à quoi les potes Il servirait pas à grand chose Pour le moment On est d'accord Ça permettrait juste De mettre un point en hyper propulsion Et d'avoir un autre truc actif Mais on est pas forcément obligé Pour le moment l'énergie Nous va bien Par contre Mettre un point en plus En pilotage Pour augmenter encore notre esquive Permet au vaisseau D'effectuer des hyper propulsion Alors il faut Ce qu'il faut qu'on regarde C'est à quoi ça sert Là on va dans Gestion Ça sert à quoi De mettre un point en plus Pilote automatique 60 Plus 10 d'esquive Ça serait d'avoir Le système de Plus 10% d'esquive encore Si on met un point là Et ça coûte 60 seulement C'est pas très cher On va regarder si on a vraiment Le point d'esquive en plus De toute façon Il faut bien tester On sait pas trop J'aimerais bien savoir Il pourrait y avoir un tableau récapitulatif De l'esquive du vaisseau Ça serait quand même Vachement bien Là on sait pas C'est pas combien on a d'esquive On va 17% d'esquive plus 20 On doit être à peu près Aux alentours de 30% d'esquive Bon bah je vais pas mettre De points plus ailleurs J'ai 2600 de thunes De toute façon Il faudrait aller A une station quoi On va aller là Et ensuite On va aller à la quête Oh Moins 4 de bouffe Bientôt plus de nourriture Par contre On est d'accord Niveau Niveau Essence Ça va Quand vous arrivez Au point de distillation Vous remarquez un vaisseau Pirate à la dérive Il vous remarque Et se prépare à la bataille Ok 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 Donc là ce qu'il faut Non c'est pas enlever La posicare C'est enlever ça Ça et mettre tout Dans l'hyperpropulsion Ici Ensuite nous Il faut qu'on Active ça Et qu'on tire Ah putain Ils ont 32 boucliers Ils deviennent de plus en plus Solides aussi Niveau bouclier Eux ils vont être Chiant à gérer Je pense Avec une seule arme Mais bon Un jour on aura Le système de drone Oh c'est chaud Le système d'esquive A pas voulu se lancer Pourquoi Il est en train de prendre très cher Et lui Il ne prend aucun dégât On a perdu Il faut se barrer On se barre On ne gagne plus On a Le problème C'est qu'on a mis des drones Vous fuyez la bataille Ouais on avait compris Le problème c'est qu'on a La thune qu'on a dépensée Dans les drones C'est une catastrophe Une étrange boîte Est découverte dans votre soute Portant un mystérieux étiquette Ouvrez moi Vous ne l'avez certainement Jamais vu auparavant Devriez vous jeter La mystérieuse boîte Ou regarder à l'intérieur Ouvrir la boîte Vous décidez de faire preuve d'audace Et d'ouvrir la boîte Vous trouvez de la ferraille A l'intérieur Et un mot disant Merci pour votre confiance Pendant que vous essayez De comprendre ce qui se passe Une nouvelle arme du vaisseau Apparaît à côté de vous Quel miracle Trois d'énergie Deux shots Mais par contre Dégâts la coque 20 Dégâts des boucliers 30 Hein Dégâts des boucliers 30 Par shots Ah mais c'est ça Qu'il faut regarder en fait Attendez Attendez Je comprends que dalle Je comprends que dalle Est-ce que c'est la révolution Est-ce que c'est le sauvetage Est-ce que c'est le pro gamer français Qui va réussir à marcher là Non il nous faut un point en moins Il nous faut 3 points d'énergie Un truc comme ça quoi Alors c'est pas beaucoup de shots Mais c'est des dégâts Dans les boucliers Qui sont insane C'est 30 Là c'est 10 C'est 20 de dégâts en plus Et on fait 2 shots C'est à dire que si on arrive Si le vaisseau esquive pas trop Avec les tirs précis De notre Jamy De notre Lucky Ticket Je crois qu'on est obligé De passer De détruire les boucliers Très très vite en fait On tire On pousille les boucliers On passe à travers Avec 100% de précision Ca fait que les boucliers Tombe en rade Et on tire sur le pilotage après Peut-être Peut-être que c'est un truc Comme ça qu'il faut faire On va essayer Mission On a plus de bouffe Ils vont commencer à souffrir Nos unités En volant à travers Un système plein d'action Vous découvrez un vieux vaisseau En mauvais état Mais vous ne voyez pas De pilleur dans les environs Le vaisseau vous appelle Qui êtes-vous ? Foutez le corps d'ici Si vous voulez vivre Mon nom c'est Pono Et voici mon vaisseau L'avant-garde de la grande flotte Blablabla On l'a fait dans l'épisode C'est parti Donc là On n'a pas le Oh mais merde J'ai oublié d'attendre Des 29 secondes C'est vrai que C'est chiant pour vous Et c'est chiant pour moi Parce que moi J'aimerais bien attendre En fait On tire dans les Dans les boucliers Et on met le système Et on met le système d'eskill Ouf Bon ils nous détruisent Le trou de balle Là Ils nous ont détruit Le trou de balle Brifan Va réparer ici Et toi C'est dans les boucliers Il faut qu'on continue De tirer C'est ouf On est censé faire Moins 30 dans les boucliers Il est censé déjà A plus avoir de boucliers Normalement Il devrait déjà Mais parce que J'ai pas le mis Je l'ai pas mis en automatique Il tire qu'une seule fois Oh je suis inconfini Ça c'est une erreur classique Dans les jeux Comme FTL D'oublier de mettre Le truc en automatique Je pense qu'on est mort Je l'avais pas mis En automatique Oh je sais pas Il y a trop de choses C'est trop dur Le capitaine est mort Les statistiques C'était bien C'était bien C'était bien On commence à progresser On commence à progresser C'est pas mal C'est pas mal Je suis quand même fier Mais la campagne Le problème C'est qu'on a qu'une campagne On a qu'une campagne Donc il faut bien la réussir Les potes Ah ouais Ça va être tendu On s'est fait laver le cul Prochain épisode Prochain épisode On progresse Là on a fait D'énormes progrès On a vu On sait pas trop Qu'est-ce qui permet De esquiver Est-ce que c'est de mettre Des points dans le pilotage Est-ce que c'est le fait De mettre Des points en hyper propulsion J'ai quand même l'impression Que les points en équipage Qu'on a mis Servaient à rien On a acheté un drone Qui servait à rien On a fait des erreurs C'est sûr que pour quelqu'un Qui a joué déjà beaucoup Forcément là Il y a beaucoup d'erreurs Mais bon Le reste C'est pas mal Le fait d'avoir Le kit ticket Avec un cooldown Qui était vachement énorme Ça c'est facile à faire en montage Mais je pense qu'en montage Je vais faire comme ça Moi la prochaine fois Que j'ai le truc de le kit ticket Là je refais pareil Le kit ticket Il faut le mettre au système d'armement Je crois Et je Et cette fois-ci Je J'attendrai à chaque fois Les 100 secondes Et je coûterai au montage Les 100 secondes Qu'on attend à chaque fois Voilà Je pense que C'est un bon moyen De assurer La première mission Parce que Putain c'est dur Putain c'est dur Le pouvoir de le kit ticket Est fort Mais le CD Est énormément long Je vois pas Quel est la L'intérêt De la part des développeurs D'avoir fait ça Mettre 30 secondes Mettre une minute C'est bien 110 secondes C'est quand même 100 secondes C'est quand même très long Moi je mettrais plus Plus une minute Une minute Je pense que c'est pas mal Après 100% de précision On est d'accord C'est complètement pété Ça permet d'attaquer Le système qu'on veut Sans que le système D'esquive du vaisseau adverse Soit prêt en compte Donc c'est quand même Très très fort J'espère que cet épisode Vous a plu C'était un épisode Extrêmement long Ce genre de jeu Quand tu joues des heures Ça te Ça te Ça te fatigue un peu Au niveau cerveau Parce qu'il y a tellement De choses à prendre en quinte Et de pas faire de fautes Des tours de riz Je pense qu'il faut que je fasse Faut que je mette pause A chaque round Parce que là Je crois qu'il n'a pas tiré Mon arme Elle n'a pas tiré Elle a tiré deux fois Donc forcément Ça ne marchait pas Je ne crois pas Qu'elle a tiré en boucle Donc je vais vérifier Dans le replay Et puis voli volou J'espère que cet épisode Vous a plu tout de même C'était un épisode étrange Ouais très étrange On essaiera D'être un petit peu plus organisé La prochaine fois En tout cas On arrêtera De faire la connerie La connerie De ne pas laisser active l'arme D'acheter des drones Et voilà Comme je l'ai dit 30 fois dans cet épisode Vous connaissez l'expression Allez Je vous fais des bisous Et je vous dis À dans deux jours Pour la suite de ce let's play Car on ne lâche rien Alors après Autre que la campagne Il y a le mode libre C'est vrai que j'aurais pu Apprendre en mode libre Parce qu'en mode libre Voilà Il s'agit du mode créatif Vous construisez un vaisseau Avant le lancement Il n'y a pas d'objectif A atteindre Et le mode libre Bacassable Donc voilà Il y a facile Difficile Ça on testera peut-être Voilà Si j'arrive vraiment pas La campagne On testera peut-être Le mode libre Voilà Et il y a machine à tuer Vous ne pouvez pas Mettre le jeu en pause En mode machine à tuer Alors là Le jeu il devient très très dur Très très dur Allez je vous fais des gros bisous Et je vous dis À dans deux jours Pour ce let's play De Trigon Space Story Comme d'habitude N'hésitez pas à liker Pouce vers le haut Et surtout à commenter Parce que ça permet D'être bien répertorié sur Youtube Et si vous avez des conseils Ou si vous avez Si vous avez trouvé ça drôle A quel moment Vous avez trouvé drôle Dans l'épisode Voilà Je dois faire des sales gueules Quand ça se passe mal Mais 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 voilà Allez Ciao